Salut la gang, on est chez Lucky Expedition. On avait une méchante, belle machine à vous présenter. Pour ceux qui ne connaissent pas ce véhicule militaire qui est assez mythique dans les forces armées canadiennes, on appelle ça le DITON ou le STEER comme vous l'appelez. Écoute, merci de nous recevoir, merci de nous parler de cette machine de guerre-là. Je vais le dire, pour vrai, ça c'est pas gênant de le dire parce que ça l'a faite la guerre. J'aimerais ça que tu me parles de cette partie-là, la partie habitant, qu'on va en parler après, je sais que c'est votre dada, véhicule militaire, ça en fait moins. En fait, un peu à cause de la pandémie, nous on avait différents modèles qu'on travaillait spécifiquement avec. Là, on a un client qui nous a approché en disant « j'ai déjà mon camion, c'est un STEER, un camion militaire, est-ce qu'on pourrait l'utiliser? » Ça fait que la particularité d'être beaucoup plus haut, beaucoup plus « rough » si on veut. Ça fait que nous autres, il n'y avait pas d'enjeu nécessairement tant qu'on pouvait connecter avec un habitat, avec un subframe en dessous ou en haut, bien ça nous permettait de le faire. Ça fait que ce camion-là avait un IAB, une espèce de grue qui est utilitaire, on l'a enlevé, on a enlevé l'unité hydraulique parce qu'on avait besoin de l'espace pour quand même mettre l'habitat comme tel, mais c'était vraiment intéressant de joindre les deux ensemble parce que, tu sais, il y a des Stuart Stevenson aux États-Unis qui sont beaucoup plus… Ils sont plus populaires là-dessus. Oui, mais on en voit quand même pas mal. Ici, les lois sont un peu plus complexes, ça fait que c'était pas commun qu'on fasse un steer avec un habitat comme ça, c'est pas un véhicule, lui, qui est homologué pour la route parce qu'il est utilisé principalement sur une pourvoirie, ça fait que c'était pas grave à ce moment-là, mais ça ne donne quand même toute qu'une bête là. Pour connaître le véhicule, le côté technologie à l'intérieur, c'est rempli de technologie de base. Oui, technologie de base. Oui, vous avez eu beaucoup de challenges. Bien, bon défi pour nous autres parce que, dans le fond, contrairement à l'exemple de notre série Icarus où est-ce qu'on a des pick-up standards, bien les alternateurs, c'est tout proche de 400 ampères, qu'on utilise le maximum de puissance pour recharger. Bien, dans le steer, c'était 50 ampères. On est proche. 50 ampères, on est vraiment proche. Fait que là, même si il y a un petit peu de puissance qui est utilisée pour le véhicule, même s'il y a peu de technologie, ça donnait absolument rien de chargé. Fait qu'avec l'espace qu'on avait nécessaire, on était capable de le changer pour 80 ampères. Fait qu'on a gagné 30 de plus qui servent à l'habitat. Fait que quand on roule avec, ça va charger. Oui. Mais c'est minime, c'est pas standard. Fait qu'on a compensé beaucoup avec maximiser le toit rempli de panneaux solaires pour pouvoir, dans le fond, recharger pendant qu'on est en déplacement ou non. Mais c'est vraiment la principale source de recharge. C'est quand même une grande surface de panneaux solaires. L'unité peut être branchée pareil en attendant. Il y a quand même une très bonne capacité de batterie au lithium. Mais quand on est en déplacement, exemple, pour une semaine ou deux semaines, on ne veut pas revenir au bercail. À ce moment-là, prennent le relais, dans le fond, les panneaux solaires. Oui, parce que j'ai vu, là, côté, que tu as un système à trois options pour l'électricité. Vite-fait, c'est quoi? Bien, première option, c'est l'option normale où est-ce que c'est le véhicule qui charge l'habitat ou est-ce qu'on peut la brancher. L'option 2, bien, c'est… L'option 2, c'est beaucoup une option, si on veut, de chauffage. Ou est-ce que le véhicule, on a une période hivernale, il fait froid la nuit ou il fait froid le jour, comme tel. En mode 2, bien, tu vas pouvoir, en branchant le courant, tu vas pouvoir alimenter, charger ta batterie, mais très de base, en voulant dire, tranquillement. Mais tu as aussi un chauffage électrique d'appoint que tu n'auras pas besoin d'utiliser, dans le fond, ton diesel, parce que c'est un chauffage diesel standard. Oui. Ça fait que, dans le fond, ça va être une petite chaufferette électrique, deux petites chaufferettes électriques qui vont compenser et qui vont se maintenir à 5 degrés. OK. Ça fait que même si tu fais moins 40 dehors, ton habitat, lui, ne va jamais… Geler, là. Non, avec l'eau, si tu ne veux pas l'hiverniser. Oui. Puis, dans le fond, l'option numéro 3, bien, c'est une option, si on veut, ultimement, il n'y a pas de soleil ou on n'a pas les résultats qu'on veut. Oui. On pourrait aussi brancher une source de courant, comme une génératrice, sur l'option 3, qui va maximiser la charge, le rapide, pour les batteries. OK. Avant qu'on rentre avec le côté habitacle intérieur, là, je sais que ça, c'est comme tu m'expliquais, c'est un chasseur, un pêcheur, c'est un goût de pouvoirie. Ça fait qu'il y a beaucoup de choses qui ont été adaptées à sa passion, dans le fond, vraiment, avec ce que lui voulait. Oui. Il y a eu des demandes spéciales, puis il y a des choses que vous avez développées aussi. Une des choses que je veux aussi, c'est qu'on a une protection de l'habitacle, puis tu as un système de railing qui peut s'adapter aussi à d'autres besoins. Exact. Bien, en fait, tous nos habitats, c'est comme une espèce de panneau qu'on vient jointer ensemble. Oui. Puis, dans le fond, on vient comme les coller ensemble, puis ça nous crée, dans le fond, la forme qu'on veut. Et là, on vient appliquer, dans le fond, dans le système de jointage, il y a comme une rail, on vient appliquer, dans le fond, des espèces de protection qu'on appelle un brush guard. Ça fait que c'est ça qui vient prendre les coups des gros arbres, les branches ou les roches, dans le fond, qui pourraient potentiellement venir toucher l'unité. En dommage. Bien, c'est ça qui va venir protéger l'habitat, premièrement. Puis ça, il y en a tout le tour, surtout que les arrêtes, dans le fond, de l'habitat, comme tel. Ça fait que ça vient s'attacher dans le système de rails. Puis, en même temps, bien, nous, on en prend avantage parce qu'on veut un accessoire pour les auvents, une échelle extérieure, un bord latéral pour mettre paddleboard, canne à pêche ou autre. Bien, tout vient s'attacher à ce système de rails-là. Même le système de panneau solaire est attaché sur ces rails-là, sur le toit. Ça fait que totalement modulable à l'apparition. Oui, exactement. Faites du mountain bike, les fat bikes, c'est populaire. On pourrait avoir des braquettes en arrière pour tous les vélos et ainsi de suite. Les cannes à pêche, peu importe, là, on est prêt à partir. Oui, oui. Wow. Autre chose assez impressionnante, du rangement, l'Overland, c'est le nerf de la guerre. Le rangement, c'est difficile des fois, dépendamment de son setup, il y a des setups plus petits. Lui, du rangement, il n'en manque pas, là. Non, non. Puis, en fait, c'est assez standard où est-ce qu'on a, dans les camions Discovery, on a beaucoup d'espace en dessous, mais ça nous permet d'optimiser carrément, de dire « OK, on met des coffres tout le tour, puis on n'a jamais trop de rangement ». Non. Fait qu'en avant, bien, c'est beaucoup la connexion électrique, c'est beaucoup, dans le fond, l'escalier ou autre. Oui. Puis après ça, bien, toujours du côté passager où est-ce qu'on profite un peu plus de la vie extérieure, on emménage une cuisine extérieure. Du côté conducteur, bien, il y a une section où est-ce qu'on pourrait brancher, ranger tous les outils, différents équipements. Puis toutes les connexions électriques, plomberie ou autres, c'est dans un des coffres aussi. Donc, c'est tout à l'extérieur, tu n'as pas besoin de rendre ça à l'intérieur. Sauf de la place à l'intérieur. Les coffres sont assez grands, ça permet de ranger beaucoup de choses. Puis on a rajouté des coffres, bien, vu qu'on n'avait pas de passage nécessaire, ou on ne pouvait pas faire de passage avec le steer, bien, ça nous a donné la possibilité de mettre des coffres supplémentaires pour toutes sortes de rangements pour, justement, les différents équipements entre l'habitat et la cabine. Tu as parlé électricité, plomberie, autre chose très importante. Sytème d'eau, comment ça fonctionne? Oui, bien, en fait, c'est, on a, je dirais, un peu comme un VA traditionnel, eau fraîche, eau grise. L'eau fraîche, c'est ton eau propre, ton eau grise, dans le fond, c'est tout ce qui est de l'eau de vaisselle, l'eau de douche ou autre. Ça fait que ça, c'est assez standard. On a, dans le fond, des réservoirs qui sont isolés de grandeur équivalente. Par contre, dans notre série Discovery, que c'est fait pour quatre saisons ici, le Grand Nord, les extrêmes, si on veut, les deux côtés, on n'a pas de réservoir d'eau noire parce que c'est des toilettes, en fait. Oui. On a plus une toilette à cassette. Ça fait qu'on a une cassette qui est isolée avec, dans le fond, on a accès par un panneau. Ça nous permet, dans le fond, de pouvoir la vidanger à l'extérieur sans utiliser de tuyaux ou autre, qui est assez important parce que l'hiver, ça vient plus difficile. Dans ce projet-là, ici, on n'a pas accès à une station de vidange. Donc, la cassette va se vidanger dans une toilette normale quand ils sont de retour ou autre ou dans un système de compost. Je comprends. On rentre à l'intérieur. Première chose en rentrant, douche à l'entrée. Oui. Encore là, ça bénéficiait beaucoup les besoins de votre client. Oui, exactement. Bien, tu sais, normalement, la salle de bain est un petit peu plus grande puis elle va être combinée de la salle de bain, en fait, la toilette, un petit évier, la douche. Puis, nous, dans le fond de notre système, c'est avec un panneau qui permet de, dans le fond, tu peux être rentré dans la douche ou la toilette. Dans ce cas-ci, ici, on a vraiment séparé les deux. Il y avait un besoin précis. Chasseur-pêcheur, on va souvent arriver avec botte de marge, botte d'eau ou autre. Tu sais, on va rarement avoir les pieds propres. Fait qu'on voulait rentrer dans la douche pour pouvoir se rincer ou autre et s'en servir pour accrochage multiple. Si on veut se laver tout de suite, on peut. Et tout le plancher, dans le fond, de la douche, le passage et la salle de bain, sont, dans le fond, communiquants par une grande… une espèce de… c'est un plancher de texte, un peu comme dans un voilier, où est-ce que toute l'eau qui va, dans le fond, couler là, s'en va, dans le fond, dans le même réservoir d'eau grise. Et ça nous permet de l'accrochage multiple pour ne pas contaminer le reste de l'habitat. Donc, après ça, bien, on enlève ce qu'on a dans nos pieds, puis on… On tombe dans le vivable. On tombe dans le condo si on veut, qu'on ne veut pas salir ou rien. À ce moment-là, c'est un peu ça l'avantage. Ça crée une coupure entre les deux emplacements. Côté place pour dormir, lit à l'avant, lit à l'arrière. Bien, je vous dirais que c'est un peu standard, la façon que c'est fait, où est-ce qu'elle a… en fait, dans notre configuration à nous autres, où est-ce qu'en avant, c'est toujours la chambre des maîtres, si on veut, le lit principal, qui est un lit « queen », pratiquement « queen » comme tel. Et il y a la mécanique, dans le fond, qui est cet emplacement-là, où est-ce qu'il y aurait le passage dans une autre configuration. Oui. Fait qu'on peut coucher deux personnes-là. En arrière, bien, en fait, nous, ça devient un peu notre signature, où est-ce que toute l'arrière du véhicule est, dans le fond, une dinette en U. Puis ça nous permet d'avoir des fenêtres sur 270 degrés. Fait qu'on a vraiment l'impression, fenêtres ouvertes, fermées, de vivre à l'extérieur. Fait que dans cette grande dinette-là, la table se baisse, se convertit en un autre « lit queen ». Et dans ce projet-là, bien, en fait, on a toujours, dans le fond, nous autres, des armoires qui, rangement supplémentaire, qui font le tour de la dinette. Bien, ces armoires-là, c'est une option de les avoir ou non. On peut les remplacer par un autre « lit escamotable », dans le fond, un « lit » qui descend sur courroie, qui nous permet de coucher « lit queen » encore, un autre deux personnes, pour un total de six adultes, très confortable. Oui, très belle fenêtre, très grande fenêtre arrière aussi, avec les options aussi, tu m'as montré, on peut baisser le screen. Moustiquaire, ou à la fois, un blinde complet, où est-ce que quand on veut dormir, puis il fait encore clair, bien, ça crée vraiment un rideau qui est complètement opaque, là. Côté, là, j'ai vu qu'il n'y avait pas de cuisinette, comme on voit parfois, l'eau, système d'eau aussi, j'ai vu que tu avais de douche, en plus. Oui, exact. Fait que dans le fond, dans notre configuration de cuisine, on peut choisir différents types de frigos, congelateurs, différentes grandeurs, puis évidemment, ça a un impact sur les grandeurs de comptoirs qu'on a. Ici, on voulait deux grands comptoirs pour pouvoir cuisiner à plus de personnes, donc on a fait un projet de demande du client d'avoir un frigo un peu plus petit à ce moment-là, et dans le fond, un grand espace de comptoir, puis notre évier, bien, même si, dans le fond, il est caché pour maximiser les comptoirs, on peut soulever le panneau, puis avoir accès à un évier normal, dans le fond, qui se rabat, mais on a aussi un autre robinet qui est, dans le fond, un fil trouvé. Fait que même si on a une eau qu'on n'est pas certain qu'elle vient, de où est-ce qu'elle vient, puis exemple, bien, dans ce projet-là, bien, on a un système de pompe qu'on peut remplir l'eau via, dans le fond, le lac, n'importe quel lac. Fait que si on n'est pas certain des coliformes, ou importe la raison, bien, toute l'eau, dans le fond, passe par le fil trouvé. À ce moment-là, elle est 100 % potable, toujours, en tout temps, importe le temps de l'année, puis la façon dont c'est utilisé. Parfait. Tu m'as parlé tantôt quatre saisons, ça veut dire, on le sait au Québec, hiver, été, automne, printemps, on a des grands écarts entre la température. Côté aération, que ce soit chauffage ou, justement, pour ne pas mourir de chaud, vous avez quoi comme système intérieur? Bien, tu sais, nous autres, c'était super important, justement, de travailler avec les extrêmes. Il y a beaucoup de monde qui dit qu'on est un quatre saisons, tu sais, un quatre saisons, tu sais, c'est un quatre saisons dans le sud des États-Unis ou un quatre saisons ici? Pas tout le temps un quatre saisons québécois. Non, puis la portion expédition, bien, c'est ça, c'est ce qu'on vit ici. Tu sais, il pourrait faire plus 40, puis il pourrait faire moins 40. Fait qu'il faut travailler avec ça. Fait que l'habitat est isolé à R16+, dans le fond, on va dire, c'est comme assez impressionnant, ce qui est équivalent quasiment presque comme une maison, je veux dire, au Québec. Fait que, dans le fond, il fait chaud, à l'air climatisé, on utilise un système 12 volts sur les batteries. Ou est-ce que, avec notre capacité de batterie et de l'air climatisé, bien, pendant une nuit, puis encore plus, sans moteur, sans rien, on peut climatiser l'habitat, puis c'est super confortable. On peut utiliser aussi, si c'est pas trop chaud, on peut utiliser tout ce qui est, dans le fond, des différentes fans qui permettent de… Par circulation d'air. Par circulation d'air, exactement. De l'autre côté, le chauffage, une bonne partie de l'année, bien, on utilise, dans le fond, c'est comme un… notre système, dans le fond, de climatisation, pas de climatisation, de chauffage. Son combustible principal, c'est le diesel, donc il est connecté au véhicule. Oui. Le Steer, surtout, on a un super grand réservoir, fait que ça peut… on peut s'en servir pendant quasiment des semaines parce que… Ça consomme beaucoup. Ça consomme, écoute, c'est pratiquement rien, pratiquement rien en énergie non plus. C'est un système, dans le fond, avec du glycol. Donc, ça fait plusieurs choses. Premièrement, ça chauffe l'air, autant qu'on a besoin dans différentes zones. Ça chauffe aussi, de façon radiant, tout le plancher. Fait que c'est différentes zones aussi. Fait qu'on peut avoir tout le plancher chauffant dans un habitacle mobile. Wow. Le confort est vraiment important. Ça nous permet aussi, dans le fond, de chauffer notre eau sur demande. Fait que tout ce qui est douche, lavabo ou autre, bien, notre eau chaude est gérée par ça. OK. Toujours avec, dans le fond, le diesel comme tel. Et ça sert aussi de chauffe moteur. Fait que, dans le fond, ce même chauffage-là peut préchauffer le moteur parce que ça n'a pas bougé pendant une semaine. On est en overland. On a besoin de se déplacer. Il fait super froid. Bien, on a une facilité de démarrer le moteur parce que tout notre glycol a chauffé notre moteur. Et à l'inverse, si on roule pendant un bon bout de temps, bien, dans le fond, toute la circulation du véhicule permet de chauffer l'habitat super vite parce que tout est en circulation depuis le début. OK. Ce système-là nous permet aussi, si on a accès à un branchement électrique, puis qu'on, pour X raisons, on ne veut pas consommer de diesel, bien, il va switcher, je me suis use l'expression, en chauffage électrique en même temps. OK. C'est le même glycol qui est en déplacement, les mêmes fans, mais, dans le fond, c'est chauffé avec un élément électrique. Fait que, dépendant de la demande, dépendant de la température, bien, il va être capable de maximiser le système. Fait que c'est vraiment efficace en toute saison, en tout moment, c'est toujours méga confortable à l'intérieur. C'est ce qu'on recherche, je crois, de plus en plus, qu'on voit, oui, l'aventure, oui, l'overland, le camping, mais les gens cherchent quand même, pour la plupart, pas tous, bien, le confort. Oui. On cherche quand même à être bien. On n'est pas supposé partir en vacances puis revenir deux fois plus brûler que quand on part. Je trouve que c'est une belle option. Bien, tu sais, si on pourrait vivre dans ça à temps plein, on pourrait partir en expédition pendant deux, trois mois. C'est un chalet mobile. C'est un condo mobile. C'est un chalet mobile, oui, exact. Fait que c'est vraiment ça le but d'avoir le confort de la maison, mais en déplacement. Si on sort de ce produit-là, qui est très spécifique à une demande, qu'est-ce que vous offrez qui est plus dans ce que vous faites le plus souvent, mettons? Bien, série Discovery, dans le fond, là, c'était particulier avec le Steer, avec le project, mais ce que le client en fait, c'est un peu toujours sur quoi on va s'adapter. Fait que, dans le fond, la différence dans la série, si je reste dans la série Discovery, c'est qu'on va utiliser des camions qui sont aussi, dans le fond, un ratio qu'on peut aller sur la route pour faire d'autoroute pendant longtemps ou out. Fait qu'on… plateforme Isuzu, plateforme internationale. Fait qu'à ce moment-là, c'est le même habitat, mais différentes sortes de camions, avec un passage entre les deux, entre la cabine et le camion. Fait que ça, je dirais qu'on le fait sur une base régulière, mais on a aussi une série plus petite, qui est la série Icarus, qui est un mini camion d'expédition, où est-ce qu'on fournit le camion. On change la boîte du pick-up, dans le fond, pour une boîte utilitaire avec plein de rangements, un peu comme un camion d'expédition. Et notre boîte Icarus, dans le fond, notre habitat Icarus, qui est pour deux personnes, trois personnes, en fibre de verre, où est-ce que c'est plus léger, plus agile, beaucoup plus petit, pas le même budget non plus. Mais, dans le fond, ça, c'est notre petite série, si on veut, qui peut aller un peu n'importe où. Puis, notre série principale, en fait, qu'on… On avait déjà la série Falcon, mais là, dans le fond, on a lancé l'année passée le Falcon X. Ça fait un an et demi à peu près qu'on travaille sur ça. Bien, l'idée, c'est, dans le fond, un peu le mix des deux. On utilise F550, RAM 5500, les deux plateformes précis, où est-ce qu'on a un habitat pareil, comme le Steer C, mais au lieu d'être 20 pieds, c'est une quinzaine de pieds. Et on a, dans le fond, c'est un camion qui est un peu une cabine de camionnette, mais un châssis de camion lourd. Ça fait qu'on peut avoir notre lit, si on veut, en capucine, un cab au vœu, dans le fond, par-dessus la cabine du camion. Ça fait que ça nous fait un camion qui est un peu plus court, mais avec le même confort, dans le fond, que la série Discovery. Tu dis que ça vient avec le camion. Est-ce que si j'ai un camion qui répond à vos spectres, parce que je n'arriverais pas qu'un patente tout défaite rouillée, pas solide, mais si on vous présente un véhicule qu'on possède qui fit avec vos setups, on peut aussi faire ça? Oui, on peut le faire. C'est juste que ce n'est pas, dans le fond, nous, on veut faire l'expérience complète. Ça fait que la série Carus, tu as déjà ta propre camionnette, on peut l'utiliser tant qu'elle répond aux normes, dans le fond, aux normes de poids ou autres, puis qu'est-ce qu'on veut en faire ensemble comme expérience. Bien, il faut qu'elle puisse s'adapter à ça. Dans la série Discovery, bien, on s'est ajusté parce que les camions sont plus difficiles à trouver. Ça fait que oui, si toi, dans ton réseau ou autre, tu as un camion que tu veux amener, tu veux convertir, comme le Steer-là, bien, on peut le faire. Dans la série Falcon, par exemple, c'est vraiment calibré, équilibré pour le Ford F550 et le Ram 5500. C'est optimisé pour ce type de camion-là. Là, c'est l'expérience complète, puis on ne peut pas fournir le camion. Bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. La gang, si vous avez d'autres questions, Lucky Expedition, c'est super facile à trouver sur Facebook. On peut toujours rappeler, on va répondre à vos questions. Il n'y a pas vraiment de limite à ce que je vois, à ce qu'on peut faire ici. Tant qu'on a des rêves, je pense qu'ils sont capables de les réaliser. Fait que ne gênez-vous pas de poser n'importe quelle question. Merci encore de nous avoir reçus. Plaisir. On va essayer de trouver des images, mais qui soient un peu plus sales. On ne promet rien, mais on va essayer de trouver des images.